L'influenceur BTP, les conseils des pros pour optimiser votre visibilité et votre communication sur Bati Radio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'influenceur BTP. Aujourd'hui, on va vous révéler comment devenir propriétaire et rénover sa maison à 21 ans. Polo fait ça et il le fait remarquablement bien. Il a un projet de dingue, ça va être un plaisir de vous partager tout ça. Si on ne se connaît pas encore, moi c'est Jean-Bernard, je suis cofondateur de Eldo. C'est une startup qui aide les artisans et les industriels à récolter 70% d'avis clients, doubler leur visibilité sur Google et gagner plusieurs heures par semaine dans la gestion de leurs contacts entrants. Et on coproduit cette émission avec Bati Radio, la radio de Bati Mat, le grand salon, le mondial du BTP qui sera cette année le 30 septembre jusqu'au 3 octobre. J'espère que tu vas venir nous voir parce que ça va être top. On va être là avec l'émission, bien évidemment. Tous les invités seront là et puis il va y avoir des milliers d'exposants. Il ne faut pas que tu arrêtes ça. Sans plus attendre, je vais donner la parole à notre invité. Comment ça va, Paul ? Bonjour à tous. Bonjour JB. Ça va impeccable. Ça va super. Merci déjà d'être là sur ce plateau, d'avoir été invité. C'est vraiment top. Merci, merci beaucoup. Je fais un big up à Aïcha qui est au service communication chez nous, qui m'a dit qu'il faut absolument que tu fasses venir Paul et Lulu. Ils ont un projet de dingue. Ils iraient dans une école, c'est ouf. Je lui ai dit avec plaisir, je vais regarder. Je suis très content que tu sois là aussi. C'est cool, merci. C'est pas trop triste d'être tout seul ? Un petit peu quand même. Après, c'est comme ça. Malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, Lucie est en dernière année d'école d'infirmière. C'est compliqué aussi pour elle de se libérer avec les stages, avec les choses, les derniers partiels. C'est pour ça qu'elle n'est pas là aujourd'hui. Elle aurait aimé être là, mais au final, je représente le petit con tout seul. Ce n'est peut-être que partie remise. On pourra peut-être faire ça à bâtiment le 30 septembre. J'espère que vous serez là. Avec plaisir, oui. Bon, super. Alors, il va falloir que tu nous racontes l'histoire, parce qu'en plus, vous avez acheté une maison, vous avez 21 ans, vous rénovez tout, mais vous avez des boulots à côté, vous êtes en études. Il va falloir que tu nous racontes tout ça, parce que c'est absolument dingue. Et je veux vraiment que tu puisses inspirer d'autres personnes à faire la même chose. C'est l'idée qu'on a, de partager un peu cette chose-là, pour prouver aux gens, prouver aux jeunes, un petit peu que c'est possible. Tu vois, même sans avoir non plus trop de budget, d'être pas issu d'une famille super riche, etc. De pouvoir faire un projet comme ça et de montrer un peu aux gens que c'est possible, que c'est vraiment possible. Maintenant, avec tout ce qu'on a sur les réseaux, avec toutes les connaissances et les choses qu'on peut avoir avec Internet, les réseaux sociaux, tout ça, c'est possible de rénover sa maison tout seul. Et vous montrez tout sur les réseaux. C'est absolument incroyable. TikTok, Instagram, combien d'abonnés sur chacun ? Alors TikTok, on est à 56 000, je crois. Et sur Instagram, on est à 74 000, il me semble. 74 000. Et c'est un truc de fou. Il avait eu son compte Instagram qui était monté jusqu'à 50 000 abonnés. et il s'est fait compte jacké par une personne malhonnête qui a bloqué son compte. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, si tu préfères, on avait tout au début, on était vraiment TikTok, TikTok un peu à fond. Et j'ai quelqu'un qui m'a dit, qui m'a DM sur TikTok, qui m'a dit, mets tes TikTok sur Insta, tu vas voir, ça va bien marcher tout ça. Voilà, republie simplement. C'est ça, republie simplement. Tu vas voir, ça va bien marcher. C'est pas la même, comment dire ? C'est pas forcément la même personne, tout ça. Pas la même audience. Et du coup, je l'écoutais, je dis, bon, ok. Et au final, on poste des vidéos qui ont fait plusieurs millions, tout ça. Ça marchait super bien. Waouh. Pendant, je crois qu'en deux semaines, on a pris quasiment 30 000 abonnés. Donc, c'était vraiment fou. Et du coup, t'es un peu dans l'euphorie de te dire, putain, c'est fou. T'as plein de monde qui t'envoient des messages, etc. Et j'ai pas eu le temps forcément de sécuriser mon compte comme il fallait. Et du coup, je me suis fait pirater mon compte assez vite. Et ce que je pensais pas du tout. Et donc, après, forcément, il y a eu un peu des motivations. Et qu'est-ce qui s'est passé quand tu t'es fait pirater ? Alors, en fait, je me réveille un lundi matin. J'avais posté mon petit réel le dimanche soir, tout ça, répondu à mes messages et tout. Et je me réveille le lundi. Et je vais sur Insta. Et là, je vois compte inaccessible, machin. Et là, je regarde mes mails sur mon compte. Et je vois un pirate, en fait, qui m'a envoyé un mail en me disant, voilà, je te réclame 2000 euros pour ton compte Instagram. C'est un truc de fou. Sinon, je le vends. Et je poste des trucs qui n'ont rien à voir avec ton compte dessus. Et ton image, elle sera rayée. C'est un truc de fou. Et tu lui donnes 2000 balles. Tu sais même pas si tu le rends. Non, tu sais même pas si le rends. Tu sais même pas si je sais même pas si c'est qui. Donc, j'en parle à lui. Enfin, on est déçus, en fait. Clairement, on est déçus. Tu passes de... Voilà, t'as beaucoup de monde qui te suit. T'as une motivation aussi. T'as des gens derrière qui te félicitent et tout. Donc, derrière, ça motive aussi énormément. Et de passer, du coup, de tout à rien, quoi. Ça a été compliqué. Donc, se passent quelques semaines, en gros. Il y a plusieurs semaines qui se sont passées. Et Lucie qui me dit, écoute, t'essayes de refaire le truc et tout. J'ai plein de potes à moi qui me disent, refais-le. Tu vois pas ce que ça prenait comme en pleurs. Mais qu'est-ce que tu fais, refais-le, là ? Et du coup, j'étais un peu moins motivé. Au final, je refais un compte. Je reposte les vidéos dessus. Et ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout, du tout, du tout, du tout. Rien du tout. On prend des centaines d'abonnés. Mais c'est pas énorme. Enfin bref, ça marche pas comme ça a marché. Et je me dis, tu sais quoi ? C'est pas grave. Au pire des cas, tu fais quand même ton contenu. Même s'il n'y a pas beaucoup de monde qui suit, il y a quand même ta famille qui regarde tes vidéos, qui regarde tes trucs. Donc, vas-y, fais-le. Et voilà, tu le fais par plaisir. Et de là, je me reprends. Tu sais, t'as encore un peu cette motivation de te dire, bon, ça se trouve, ça va repartir. Et du coup, je publie d'autres vidéos. Je prends le même plaisir à faire les stories. Je prends le même plaisir à faire les réels que je republie sur TikTok et tout. Et là, ça reprend. On refait des milliers de vues. Au mois d'octobre, on était à 1 000 abonnés. Et là, on est le 7 décembre et on est à 74 000. Donc, c'est quand même dingue. C'est des dizaines de milliers d'abonnés par semaine. C'est plein de choses qui nous tombent dessus. C'est incroyable. Et du coup, c'est vraiment top. Mais je pense que le projet en lui-même est fou de restaurer cette école-là. Alors, parle-nous de ce projet. Oui. Parce qu'à 20 ans, t'as pas forcément beaucoup de thunes. Les banques, en ce moment, elles sont friles. Elles sont dégâts. Voilà. Mais comment tu fais pour arriver à acheter une ancienne école de 300 mètres carrés, alors que ta femme, elle est étudiante. Toi, voilà. Alors déjà, avec Lucie, on a toujours eu, en gros, ce truc en disant on va faire notre maison. On fera notre maison à nous, qu'on pensera à nous-mêmes et qu'on fera à nous-mêmes. On a toujours été dans cette optique-là. Avec Lucie, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. On est sur de très bonnes bases. On est assez carrés, tout ça. Et donc, on avait, jeune, je ne sais plus, on devait avoir à peine 20 ans, on a décidé de faire un compte commun déjà ensemble. Donc déjà, on avait un compte commun ensemble. On était assez structurés. On mettait beaucoup d'argent de côté. Moi, j'étais en alternance, je mettais beaucoup d'argent de côté. Deux fourmis ensemble ? C'est ça, on est encore chez papa-maman. Donc, c'est aussi un super avantage parce qu'on n'a pas de loyer à côté. Donc, vous avez couffré. C'est ça. Donc, pendant ces années-là, à peu près 18 ans, franchement, à peu près à 18 ans, on se disait, il faut qu'on ait notre maison. Tu vois, on avait déjà des projets. Ah, mais vous étiez mature. On était déjà, enfin, on avait déjà des projets un peu fous. Et du coup, on s'est dit, on économise, on met de côté à mort. Et Lucie et moi, on est vraiment, on économise, quoi. On met de côté, on ne flamme pas l'argent comme ça. On aime se faire plaisir, comme tout le monde. Vous aviez quoi comme apport ? Vous aviez un petit apport ? Alors, on avait, moi, avec mon alternance, j'avais acheté une belle voiture. Tu vois, j'avais, enfin, un peu quoi, là, comme tous les jeunes, je pense. Et voilà, j'aime me faire plaisir aussi, il faut le dire. Et donc, moi, j'avais à peu près, sur mon compte, je devais avoir à peu près 30 000 euros. Et Lucie avait à peu près entre 15 et 20. Ok, 40 000, 50 000 d'apport. Mais il faut savoir que, voilà, on a quand même travaillé pour avoir cet argent-là. Lucie a fait les week-ends. Lucie a fait les week-ends. Moi, quand je bossais un peu comme ça, aider les copains ou le truc comme ça, elle, pendant ce temps-là, a gratté en Ehpad ou quoi. Et c'est peut-être ces 200-300 balles-là qu'elle prenait sur le week-end, mais qu'on est arrivé à économiser. Et du coup, on mettait sur le compte commun. Et c'est ça aussi qu'a donné un peu aux banques, de se dire, c'est des gens... On vit, on a de bons profils. C'est ça. Mais ça a été très compliqué quand même. Ah ouais. Ça a été extrêmement compliqué. Vous avez dû faire beaucoup de banques. Ouais. Déjà, pour trouver la maison, déjà, je parle de là. Pour trouver la maison, ça a été très, très compliqué. Parce que... Vous avez commencé à chercher à quel âge du coup ? Alors, j'ai commencé à 19 ans. À 19 ans. J'ai commencé à 19 ans, mais j'ai commencé... C'était... J'étais un peu fou. En fait, je voulais vraiment une grosse grange, quelque chose qui est de l'histoire. Et même au pire, une grange avec des vaches dedans, qui a un peu d'histoire, ça me plaisait. Donc, j'avais dans cette démarche-là, je l'avais à 19 ans. Et j'allais voir du coup des cultivateurs en leur disant, écoute, ton étable là-bas, est-ce que tu peux... Est-ce que tu la vends ? Parce que... Combien d'étables ? Parce que c'est ça, c'est carrément ça. Je te promets, je te laisse les vaches. Et du coup, il me prenait un peu... Pas pour des fous, mais il me prenait un peu pour un... Enfin, j'ai fait plusieurs cultivateurs du coup de mon coin. Et il me prenait un peu pour un fou. Mais je voulais vraiment quelque chose dans ce style-là. Et je voulais vraiment tout rénover, même un truc en huine. J'étais prêt à le faire. Plus des murs, c'est bon. Des murs de l'histoire, boum. C'est ça. Et j'étais super chaud. Je voulais vraiment quelque chose en briques. Et j'avais un secteur assez localisé, parce que je suis pompier volontaire dans la commune où mes parents habitent. Et dans l'idée, je voulais rester à la caserne parce que ça m'a beaucoup apporté aussi quand j'étais jeune. Et voilà, je veux rester absolument dans cette caserne. Donc, j'avais vraiment un secteur qu'il fallait que je respecte. Donc, en fait, j'ai fait quasiment tous les agriculteurs du coup en leur demandant à être vraiment sur un Google Earth, à regarder. Oh, là, il y a un bâtiment. Il est un peu loin quand même de la route. Enfin, vraiment un peu dans cette optique-là. Et au final, je dis à tout mon entourage, tous mes potes, les pompiers, tous ceux qui m'entourent, je leur dis, écoutez, je cherche un bien en briques, en pierre, normand, parce qu'on est de Normandie. Et je leur dis, voilà, je cherche ça. Et si jamais il y a quelque chose qui se libère dans le coin, et si tu n'en as parlé à tout le monde. Oui, j'en ai vraiment parlé à beaucoup de monde. Quand on a un projet de la détermination, on parlait. Mais il y avait beaucoup de monde qui me disait, c'est ouf, ça ne sert à rien et tout. Et de là, je trouve un corps de ferme. À l'époque, je trouve, il y a deux ans. Je trouve un corps de ferme. Donc, j'avais à peine 20 ans. Je trouve un corps de ferme à côté d'où on était et tout. Un super truc. Sauf qu'il fallait, l'énorme incendie avait changé. Et en fait, je ne pouvais pas accéder. Enfin, le propriétaire voulait bien me la vendre, mais il fallait poser une bouche à incendie. Donc, c'était un coût de 50 000 euros. J'ai été, je ne sais pas combien de fois, aller voir la mairie pour leur demander s'ils pouvaient avoir un financement. Même moi, je leur disais, mais écoutez, moi, je peux mettre 5 000 euros si vous voulez pour que ça se fasse et tout. Et du coup, j'y allais tout le temps parce que le propriétaire, je le connaissais. Il me disait, moi, je veux bien te la vendre. Ça ne me pose pas de souci. Mais derrière, forcément, si je mets 20 000 euros pour la bouche, moi, ça m'embête aussi. Bah oui, il n'avait rien à y gagner. Soit il me l'impactait ou soit... Et du coup, c'était pénible. Donc, pendant quasiment un an, je suis allé à la mairie tous les mois. Pour ce projet-là ? Pour le projet. Ça n'a pas été le projet final. Non, ça n'a pas été le projet final. Le pire, c'est que ça n'a pas été le projet final. Et le mec de l'urbanisme, à chaque fois que je venais, il était comme ça en se disant, mais lui, il ne va rien lâcher, tu vois. Et je venais avec le propriétaire et je lui disais, mais pourquoi ça ne se vend pas ? Il essayait de trouver des commissions, des trucs. Et j'avais vraiment ce truc-là en me disant, putain, mais il faut le faire, en fait. Ça me saoule. Et au final, le mec de l'urbanisme, il m'avait regardé droit dans les yeux. Il m'avait dit, « Ça ne se fera jamais, tu ne l'auras pas, ce n'est pas possible. » Encore un qui t'essaie de te démotiver. Et petite anecdote, ça s'est vendu là, cette année. Ah ouais ? Ouais. Donc au final, si je n'aurais vraiment rien lâché, je l'aurais sûrement eu. Et dans l'idée, du coup, en parallèle, j'avais toujours dit à mes potes, voilà, il y a quelque chose qui... Mais j'étais quand même sur ce projet-là. Et de là, j'ai mon chef de garde au pompier. Sa femme, elle m'envoie une photo sur Instagram. Elle me dit, « Écoute, ça, c'est à vendre à côté et tout. » Et je regarde. Et en fait, c'est juste à 3 km de chez mes parents. Et j'y passe assez souvent. C'est sur secteur. Et c'est la maison, du coup, qu'on est actuellement. Et là, j'ai dit, « Wow ! » J'envoie un message de l'Eulu. Et je lui dis, « Regarde ! » Elle me dit, « Oui, mais il y a les tables, ça va peut-être se faire, machin. » Je dis, « Ouais, mais là, c'est chaud. C'est bien. » Et du coup, je vois l'annonce, j'appelle directement. Et la dame, elle me dit, « Écoutez, je viens de mettre le panneau. Attendez, machin. » J'ai pas encore fait l'annonce, quoi. Et je lui ai dit, « Mais moi, je m'en fous, je viens demain matin. » Demain matin. J'ai vu avec le boulot. J'ai vu avec le boulot. J'ai regardé un peu les horaires et tout. Demain matin, 8 heures, c'est possible et tout. J'arrive là-bas. La dame, elle me croyait pas. Ce qui se fout. La dame, croyait pas. L'agence me disait, « Il y a quelqu'un qui arrive derrière vous ? » Bref. Et elle me disait, « Attendez, vous avez quel âge ? » Et tout. Et l'état de la maison, témoigne, vous regarderez du coup sur les premières vidéos qu'on a faites. Mais c'était assez... Enfin, il fallait vraiment se projeter. Il faut vraiment... Donc... Et de là, du coup, je dis à Lulu, c'est fou. Offre au prix. Vous avez fait l'offre au prix direct ? Alors, déjà, moi, je suis allé la voir le matin. Je suis allé la voir le matin. Dans mon crâne, ça n'a fait qu'un tour. Dans mon crâne, ça n'a fait qu'un tour. J'ai vu le potentiel, le truc et tout. J'ai dit, il l'a fout. J'étais carrément comme ça. Et j'appelle Lulu, elle me dit, « Attends, moi, je finis à 15h et tout. » Je dis, « Moi, je vais avec le boulot à 15h30, 16h. » Je demande à la dame, on la visite ensemble et regarde. La dame, elle me dit, « Ok. » elle me dit, « Ok. » Je dis, « Bon, c'est chaud. » C'est quoi ? C'est ça. Elle me dit, « T'es sûre et tout ? » Elle me dit, « Il y a du taf. » À l'intérieur, c'était immonde. Tu ne pouvais pas rester un quart d'heure de temps. Ça sentait... » Bref, je n'étais pas avec tout ça, mais c'était pourri. Tu ne pouvais pas savoir si le bâtiment était sain parce que tout était en plate. Oui, oui, oui. Et donc, j'avais fait des sondages un peu à droite à gauche derrière l'agence pour voir si est-ce que c'est fait, est-ce que c'est bien fait ou pas. Et bref, du coup, on fait une proposition le vendredi et le dimanche soir acceptée. Pas ! Donc, elle a été affichée à 135, 140 000 et on a fait une proposition à 125 000 et ça a été accepté. Ah, et en travaux, tu n'as plus du double, non ? En travaux, il y a quasiment... Enfin, en faisant tout moi-même, il y a 120 000, 130 000. Le double. Donc, à peu près le prix d'achat, en fait. OK. Et donc, voilà, là, on s'est lancé dans ce faux aventure-là mais ça a été très, très compliqué à avoir le prêt quand même. Bah, ouais. Et ouais, le prêt aussi, ouais. Ouais, le prêt... Putain, vous aviez un gros apport. J'enchaîne un petit peu mais le prêt, ça a été carrément compliqué parce que le fait d'avoir l'agence qui nous dit que c'est OK, le propriétaire est OK, trop content, la banane. Tu te dis ça y est. Trop, trop heureux, vraiment. Et là, par contre, je me dis, Polo, t'es pas renseigné, genre, combien tu peux emprunter, est-ce que c'est faisable ? Genre, t'as 21 ans quand même, tu vois. Ah, t'avais pas regardé ta capacité d'emprunt avant. Si, j'avais regardé plus ou moins mais tu vois, j'étais pas allé à la banque en disant, voilà, je peux emprunter combien ? Parce que là, fallait quoi ? Fallait emprunter 250 et t'avais 50. Puis surtout, il fallait prouver aux banques que tu pouvais faire. C'est pas une autoconstruction mais il faut prouver aux banques que tu peux arriver à la fin du projet et à 21 ans, t'arrives, les banques, ils te prennent pour un lapin, ils te prennent pour un... Non mais vraiment, ils te prennent... Oui, vous avez rénové tout seul. Oui, bien sûr. Mais c'est ça et en fait, c'est là où il faut montrer que t'es le mec de la situation en fait. Et du coup, t'arrives et tu percutes et de là, en fait, le père à Lulu nous dit, écoutez, il connaît bien une courtière donc au final, on dit, bon bah on va le faire avec un courtier. En plus, vu notre jeune âge et tout, on ne voulait pas se prendre la tête trop avec les banques et de là, c'était très très compliqué parce que la courtière, super gentille, tout nickel mais on a mangé plusieurs refus donc plusieurs déceptions. T'as un refus, t'appelles, bon bah voilà, on a un refus. Et toi, t'as l'approprié de l'autre côté, t'as dit oui. Et c'est ça. T'arrives pas à avoir le prêt. Et le truc, c'est que Lucie, elle est en école, elle est en école d'infirmière donc c'est compliqué. Moi, je viens de rentrer dans ma nouvelle boîte en CDI. Ça fait trois mois que c'est fait. Je viens de sortir seulement de ma période d'essai. Donc tu vois, tout ça commence à s'assurer un peu. Donc la courtière m'appelle, premier refus. Deuxième, après, elle m'appelle peut-être deux semaines après, deuxième refus. Je m'énerve un peu, j'y vais et je dis non vraiment, je vais aller voir la courtière. Je lui dis écoutez comment les gens y font quand ils gagnent 1200 euros par mois. Ils font comment vraiment les gens ? Elle me dit écoutez, il loue machin, mais c'est pas possible. C'est très compliqué. En fait, là, elle commence, elle me fait comprendre que ça va être compliqué. Elle me fait vraiment comprendre que ça va être compliqué. C'est abusé. Et là, je jure, j'endormais pas. Je me disais putain, je vais vraiment passer à côté de ça. Vraiment. Et d'un côté, tu... Et comment ça s'est fait alors ? Comment ça s'est débloqué ? T'as dû filouter un peu ou quoi ? Non. Lulu, Lulu, par hasard, elle va du coup à son IFSI, l'école d'infirmière. Et elle voit dans... Ils ont une petite table, ils ont des machins et tout. Et elle prend une carte et elle voit qu'il y a une banque qui est en partenariat avec l'école d'infirmière. Ah, pas mal. Et là, on met en contact le courtier et la banque. Et là, ça match. Et là, ça match. Parce qu'eux, ils ont fait un partenariat pour financer les jeunes infirmières. Mais c'est quand même allé loin. Ils ont regardé un peu les notes de Lucie. si elle allait aboutir à son... Ça a été assez loin, tu vois. Mais vous avez rien lâché. Mais tu vois, non, j'ai rien lâché du tout. Je suis fier de vous. Et c'est ça, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, mais c'est pas possible, vous pouvez pas emprunter. C'est sûr que c'est pas pas le moment qu'ils vous ont donné ou quoi que ce soit. Non, vraiment, on a su se débrouiller, se démerder, aller le chercher. Et au final, c'est contre tout. Et c'est pour ça que du coup, j'ai cette banane tout le temps de se dire... Et cette patate. Et cette patate. De se dire, tu vois, on l'a fait. Genre, on avait 21 ans. Lucie, elle venait de prendre 21 ans, tu vois. Donc Lucie, elle est étudiante. Et étudiante. Et on l'a fait. Putain, je suis fier de vous. Et on l'a fait. Et c'est fou. Vraiment, c'est dingue. C'est carrément dingue. Après, par contre, les travaux, parcours de santé, tranquille. Ouais, c'est ça. Par contre, les travaux... T'avais passé le plus dur, après, c'est pépère. C'est ça. C'est ça. Donc après, voilà, t'as quand même le fait de se dire, putain, on a acheté ça. Ouais. Et quand t'ouvres la porte la première fois, t'as les clés que c'est toi. De toute façon, on a signé à 11h, à 11h10, on y était. À 11h10, il y avait déjà le Manitou, le truc, c'était déjà parti. Mais vraiment, c'est une aventure de fou. Et c'est pour ça que tous les jours, tu vois, je suis là et j'ai cette patate et cette banane d'y aller parce que vraiment, je kiffe en fait. Tu vas nous faire des t-shirts, la patate et la banane. Ouais, c'est ça. Ça va sortir. Ça va sortir. Et vraiment, je kiffe y aller et on kiffe y aller et on lâchera rien, tu vois. On sait que la maison... Donc là, 8 mois de travaux, 9 mois de travaux, comment... Ça, là, ça fait 8 mois de travaux. Vous avez fait quoi ? Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Alors, on a fait déjà toute la démol, toute la démol de la maison. On a tout démonté, tout... Mais on a démonté assez proprement parce qu'il y avait l'histoire, tu vois, quand même dans cette maison. Ouais, pour garder l'esprit. On a démonté, il y avait vraiment, on a retrouvé des belles choses, des écrits derrière, des miroirs et tout, des trucs vraiment anciens et tout. Et c'est ça qui est cool, c'est que derrière, tu rénove, pas un patrimoine, mais tu rénove, voilà, ce que les anciens, ils ont fait et tu as ce petit truc de te dire, putain, c'est cool quand même, tu vois. Et je le perpétue. Et c'est ça. Et tu te dis, putain, ça se trouve, il y a 200 ans, il y avait un mec qui était assis là et voilà. Et du coup, voilà, tu as cette petite émotion quand même et du truc. Et du coup, on a tout démonté, là, on a refait tous les planchers. Donc, on fait tout nous-mêmes, sauf l'électricité à la plomberie que je maîtrise, que je ne maîtrise pas, tout simplement. on fait travailler... Tu vas faire à qui ? Je fais travailler des petites entreprises du coin. Du coin, tout simplement. Des potes de potes, des petits gars qui sont, enfin, et nous, c'est un peu dans l'optique. On veut vraiment faire travailler les petites boîtes et tout. Et après, vous faites tout. Et c'est trop cool. Et après, vous faites tout vous-même. C'est ça, exactement. C'est tout nous-mêmes. Et on se filme et on filme le projet et on... Voilà. Tu as le projet d'en faire d'autres derrière ? Ou c'est ça, c'est le projet de votre vie de vous arrêter ? Ouais. Ou tu te dis, putain, quand on aura fait celui-là, peut-être qu'il y en aura d'autres à faire ? Après, tu as la fatigue qui rentre en jeu. Tu as... Parce qu'en fait, vous ne reposez jamais. Nous aussi, parce qu'on bosse la semaine. On bosse la semaine. On a des horaires un peu compliquées des fois. Moi, tous les soirs, je suis à la maison. Jusqu'à 21h, même des fois un peu plus. L'U à côté, elle bosse, elle fait ses cours, ses partiels et tout. Des fois, elle reste, on mange à la maison, tu vois, comme deux idiots, tu vois, sur la petite chaise, les chaises en bois. Et tu vois, il fait 5 degrés dans la maison puis on mange comme ça, tu vois, vraiment, alors qu'on pourrait manger chez nous, mais ça nous fait kiffer, tu vois, de manger tous les deux comme ça. Et c'est trop cool, c'est des vrais moments. Mais à côté, on se fait quand même plaisir, on essaye de sortir un petit peu, tu vois, on ne se ferme pas non plus parce que ça, c'est important aussi de garder... Il y a aussi des couples qui ont des moments difficiles sur ce genre de choses. Mais j'ai la chance, tu vois, d'avoir quand même Lulu qui est assez carré là-dessus et qui est vraiment cool et qui comprend aussi la chose parce qu'elle pourrait dire, mais attends, moi j'ai autre chose à faire que de faire la rénovation, tout ça, tu vois, elle pourrait dire, moi je veux aller là, 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 je veux faire des voyages, je veux faire des trucs, c'est carrément compréhensible. Il y a plein de gens qui sont dans cette idée-là. Et non, tu vois, aller quand même dans ce délire-là et c'est trop bien. Trop bien. Est-ce que tu as suivi des gens sur les réseaux qui t'ont inspiré soit pour te lancer, soit pour faire certains travaux, voilà, d'autres artisans, créateurs de contenu ou d'autres makers comme toi qui font leur... Au début, on n'était pas trop... Enfin, je n'étais pas trop au réseau, tu vois. Les réseaux, je n'étais pas trop au réseau. Ah oui, parce que... Raconte-moi comment tu t'y ai mis déjà ? Alors, déjà, ça a commencé en repas de famille. J'ai mes cousins, mes cousines et tout qui m'ont dit, ouais, Paul, tu as un putain de projet, mes ongles et tout, ils m'ont dit, fais un petit compte, fais un petit truc qu'on puisse te suivre. Du coup, de là, je fais un petit Instagram, pas forcément de nom, machin, je fais deux, trois photos par semaine de l'avancée, tu vois, juste pour les copains, les connaissances et puis voilà, ça s'arrête là et c'est cool, tu vois, c'est cool parce que la famille interagit, tout ça et de là, ma petite soeur, elle me dit, elle me dit, mais vas-y, lance-toi sur TikTok, fais du TikTok et tout. Quelle âge est la petite soeur ? 16 ans. OK. Donc, non, 17 ans, pardon, 17 ans, si elle me voit, elle me va dire. Tu connais pas mon âge ? Voilà, dans 17 ans et du coup, après mon téléphone, elle dit, je vais faire un TikTok, je te fais un compte, machin, on l'appelle comment ? Je dis, appelle-le, je sais pas, Polo Lulu et puis tu mets Rénovation donc au final, on l'appelle Polo Lulu et Rénovation mais ça part vraiment comme ça. Elle filme, elle fait, de toute façon, il y a encore son TikTok, tu vois, tout en bas, c'est ma petite soeur qui le filme et du coup, elle filme un peu, voilà, la maison, tout ça et ça fait 5 000, 10 000 vues. Je dis, attends, c'est quand même fou, il y a comme 10 000 personnes qui ont vu le truc, il y a un truc à faire, c'est sympa, tu vois, et du coup, il y a des commentaires, les gens, ils interagissent, tout ça et de là, de là, je me plie un peu au truc, je me dis, vas-y, mais moi aussi, je veux en faire un, du coup, j'en fais un, sans vue. Je dis, bon, c'est pas fait pour moi et tout, elle leur fait un machin, 30 000, 40 000 vues, elle continue d'en faire et de là, je me dis, vas-y, moi, il faut que je m'y mette, je regarde un peu comment on fait, je regarde surtout les gens, du coup, je m'intéresse en fait, du coup, à l'aréno sur les réseaux, à regarder un peu comment on fait et c'est là aussi, je me dis, putain, il y a plein de choses à apprendre, tu vois, il y a plein de gens qui partagent leur contenu, qui partagent et il y a vraiment des choses, tu vois, même si tu, même si tu n'es pas dans l'aréno, même si tu n'es pas du métier, il y a des choses à vraiment apprendre et à apprendre et du coup, de là, je me plie au truc, je fais un ou deux TikTok et ça marche, ça fait un million de vues et là, on prend 10, 15 000 abonnés d'un coup et ça part comme ça, en fait. Et tu as suivi qui, alors, justement, pour apprendre à faire des vidéos qui cartonnent ? Il n'est peut-être pas non plus super connu mais Ben Business Rénovation, je ne sais pas si... Non, je ne connais pas. Benjamin, ouais, c'est un super gars qui doit avoir 150 000 ou 160 000 abonnés sur TikTok mais tu vois, c'est un mec qui se sort les doigts, tu vois, et il se sort les doigts. On sent que c'est aussi ce qui te tient. Il se sort les doigts à travers l'aréno et moi, je kiffe un peu cet esprit-là. Paul Barbier aussi. Ouais, il est par chez moi, lui, qui a une super baraque et qui m'a toujours... Le projet, il est dégueu. C'est ça, il est fou, qui m'a toujours inspiré mais de fou et tu vois, maintenant, du coup, j'envoie des messages sur Instagram et on se parle sur Instagram. Ah, génial, génial. Et Ben, c'est pareil. Enfin, tu vois, c'est fou et ce que les réseaux surtout peuvent apporter à travers, tu vois, là, simplement, à parler de la chose, à parler... Donc, est-ce que tu conseilles à un artisan ou à un particulier qui a un projet de partager sur les réseaux sociaux ? De se lancer, d'être... Surtout, d'être transparent, de montrer... De toute façon, certes, ça prend du temps mais ça fait plaisir en fait, même après, de re-regarder ses vidéos, de voir son propre avancement et de rester, voilà, de rester soi-même, quoi qu'il arrive, de toute façon, rester soi-même et de surtout foncer et de kiffer en fait, de se faire kiffer. Si t'aimes ce que tu fais, t'aimeras forcément ce que tu fais sur les réseaux et les gens, les gens tout simplement te féliciteront en fait. Ils vont que t'apporter les gens. C'est le premier truc que ça t'apporte, c'est de la reconnaissance et c'est de la motivation parce que du coup, le mec qui est derrière son téléphone qui va dire « Ah bah putain, c'est super polo ce que tu fais » et puis « Bon courage à Lulu pour ses partiels » et puis tu vois, des trucs comme ça, mine de rien, ça motive aussi à faire du contenu et ça motive, bah voilà, ça engraine un petit peu la chose. Est-ce que t'as des marques qui te contactent pour faire des partenariats avec toi, te filer des matériaux ? En ce moment, on a beaucoup de marques qui nous contactent. C'est en cours mais je veux assez que ce soit carré dans le sponsorariat. Je veux pas montrer n'importe quoi, je veux pas mettre en avant n'importe quoi donc je veux vraiment des marques qui soient assez carrées sur le projet et puis pourquoi pas, ça va nous apporter sûrement des choses. Il y a plein de choses qui… Mais c'est fou, il le dit pas, mais il reçoit plein de demandes et il n'en accepte aucune. J'en connais plein qui saiseraient toutes les opportunités. Je sais mais parce que c'est encore, tu vois, c'est un peu, je vais pas dire frais mais tu vois sur Instagram, là ça fait deux mois tu vois que ça a vraiment pris donc c'est encore un peu, tu vois, superflu, enfin c'est encore un peu dans le… C'est fou, tu vois, je me dis tout le temps c'est fou, je me réveille, j'en parlais lui et lui il me dit mais oui c'est dingue, tu vois, on est dans cet esprit-là où c'est fou ce qui nous arrive et on kiffe vraiment, on kiffe vraiment, on adore. Quel conseil tu pourrais donner, voilà, quelle est la phrase qui te motive au quotidien pour voilà, ceux qui voudraient ça ? J'ai dit juste avant, moi c'est deux choses, donc la patate, toujours avoir l'envie, toujours avoir, de se donner les moyens et essayer d'y arriver, c'est pas forcément quelqu'un qui le fera à ta place donc il faut toujours, voilà, il faut toujours donner la patate et le sourire, la banane, tu vois, le fait de kiffer ce qu'on fait, vraiment, et c'est ça les gens, des fois tu vois, ils m'envoient des messages le soir, putain, j'ai vu ta story, j'ai passé une journée de merde et tu vois, tu me fais kiffer à travers ta vidéo et tu vois, mais là, t'as ce petit frisson, tu vois, moi j'ai ce petit frisson en disant, mais ça me fait tellement plaisir, tu vois, le mec, tu vois, il t'envoie un message comme quoi, genre il a passé une journée de merde, il regarde ta story et en fait, ça lui redonne le sourire, ça lui redonne la patate à travers ton sourire, à travers l'enthousiaste, à travers ce que tu dégages et moi je trouve ça fou, tu vois, donc c'est pour ça que je continue et c'est pour ça qu'on est de plus en plus sur les réseaux et que ça marche aussi, c'est fou, donc toujours, on laisse de donner l'envie, donc la patate, toujours y aller, toujours foncer et le sourire, la banane, toujours, toujours, tout le temps. Et il a raison parce que quand on a la patate et la banane, les rêves les plus fous finissent toujours par se réaliser, il le prouve aujourd'hui, j'étais très content de t'avoir Paul, ça vira Lulu pour moi, bravo et merci pour tout ce que tu fais, en tout cas nous, on s'est régalé avec toi, dites-nous en commentaire si vous vous êtes régalé aussi avec Paulo, si vous ne le connaissez pas encore, allez voir et puis sinon, on compte sur vous pour mettre 5 étoiles sur tous les podcasts où vous écoutez l'influenceur BTP ou si vous regardez sur YouTube, peu importe. En tout cas, moi je vous dis à bientôt, on se voit le 30 septembre à Batimat et à plus, bye bye ! L'influenceur BTP, une émission à réécouter et télécharger sur le site de Batiradio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501